Tu connais toutes les stats Des Lakers pis des Bats Quand tu regardes jouer Philadelphie Tu sais c'est qui qui chauffe la Zamboni Y'a un quiz des Jopies, on donne des cas Avec les invités, on se dilate la rate Si t'aimes pas le sport, écoute pareil Tu pourrais découvrir des petites merveilles Avec les Sportish Bienvenue au Sportish Bienvenue au Sportish Bienvenue au Sportish Sportish, on veut leur donner des cadeaux Et là, pour lancer le début de la saison On a fait tirer parmi tous ceux qui sont venus Au deux premiers jours d'enregistrement Une magnifique clear-cut Kirby Dak signée Oh, ici Ah non, t'as juste une demi-carte Oh, je suis gêné Oh, c'est qui? Oh non, je veux pas y aller Oh non, la caméra me suit Oh non, je me remets par là Eh, patine plus vite Kirby Oh non, il s'est blessé encore Oh non Kirby a des problèmes de dos Bon, Anthony, lui, il bougeait la caméra Il était comme, arrête de bouger la crise de la carte Fait qu'on a fait tirer cette magnifique clear-cut-là Et c'est quelqu'un qui est pas dans le public ce soir qui a gagné Mais c'est Marie-Claude Bérubé, alors on peut l'applaudir Et on a un sportif, Mathieu, dans le public qui est très amer en ce moment Parce que, par souci de transparence, on a dit, là, on va faire les randoms pour la liste Est-ce que vous voulez juste un random, tu sais, ou vous voulez qu'on en fasse plus Silence dans la place Il y a quelqu'un qui fait juste dire Ben, peut-être trois Ok, fait que je fais random, Mathieu gagnait Et après, ben, il a pas gagné Mais tu peux la regarder Alors, Marie-Claude, on va lui donner sa carte Yes, pis aussi, on va prendre pas mal de cartes, Martin Avec les gens qui sont ici Il sent tellement bon Pas vrai, il pue Je sais pas comment gérer ce qui vient de se passer Ah, moi, il parle Tu vas déconcentrer Non, en fait, je vais te dire aujourd'hui Un peu quelque chose de spécial pour commencer, tu vas me faire fourre en deux En fait, c'est que Entre les émissions, on s'est acheté des cartes Pis j'ai dit, on va attendre, on va les ouvrir Quand on va commencer le podcast Je me suis acheté deux paquets Ici, pis j'ai des amis dans le public Qui sont achetés des cartes aussi Parce que là, tout le monde s'achète des cartes Parce qu'en plus, maintenant, en plus, Frank Les membres Patreon Une nouveauté dernièrement Les membres Patreon payants des sportifs Obtiennent 10% de rabais À la carte cachée en magasin Donc, on peut applaudir la carte cachée qui est là présentement Qui font des affaires en or lors des enregistrements Et là, on va faire ça vite Mais moi, je me suis acheté un paquet de courses à Conor Bédard Ok Et un paquet de courses à Slavkowski Fait que là, tu vas ouvrir ça live là Live là, pis eux autres ont acheté des boîtes Je pense des Booster Packs C'est ça qu'on appelle ça? Ouais, des Booster Packs, ouais Fait que c'est toi qui as acheté ça aussi Tu vas t'ouvrir ça là Ah, tu l'ouvres ça dans toi Tu l'ouvres-tu là? Tu l'as pas? Ben non, je vais trouver tout seul Tout le monde t'abandonne Pas grave Frank, hé, on va faire une activité de gang Ça va être cool, laisse faire ça Il est tout seul, il y a des cartes Moi, j'ai l'ouvre Hé, pis gang, on garde le silence total Je t'ai entendu le dire Ah, je suis Pis si j'ai Conor Bédard, tu vas ressentir le silence total Non, je veux crier T'as commencé avec la course à Conor? Ouais Tu veux-tu que je les montre à la caméra? Ouais Stuart Skinner, ouais Enrique Bouuuu, Mitch Marner Ken Johnson J'ai une éclipse Une éclipse? Est-ce Total of the Heart? Non, c'est écliptique Écliptique Elle m'est belle quand même J'ai Tristan Jaurie Instinctive Il est putain instinctive Ok Young Guns Oh Oh, attends une minute Je vais enlever là Oh, une checklist ici Il y a McCarr et Carlson Ok, quand même McCarlson, comme on dit McCarlson Ok, c'est qui le Young Guns? Attends, je regarde pour la fin Ah, une petite Caulfield Base Et on a Mathieu Poitras Hey, mais c'est bon Young Guns Ouais, juste Non, non, c'est une très bonne Elle a une bonne valeur en ce moment, Mathieu Je ne l'avais pas, celle-là Très bonne valeur Hey, mais c'est C'est un bon paquet C'est quand même nice Parce que des fois, on ouvre des paquets Puis il y a de la marde Mais là, c'est bon As-tu un petit plastique, Oli Qui traîne les pommes? Oli, de la carte cachée Tu veux-tu venir Il y a les mains pleines de chips Tu vois, Frank C'est contagieux, ton affaire Ouais, c'est ça T'as vu, c'est moi Et j'ouvre l'autre tout de suite Je me grouille un peu C'est un poitras C'est nice, ça Ah, mais là, attends une minute Tant qu'à ça Regarde, on va nous ouvrir un Je le savais qu'il voulait faire ça Mais je ne savais pas Que personne n'allait embarquer Fait que je me suis égalé Fait que là, toi Tu vas-tu l'ouvrir? Puis il le remet dans ses poches Et moi aussi, je chasse Connor Bédard Voir que le podcast Ce n'est pas commandé C'est juste nous autres Qui s'ouvrent des cartes Fait-tu quelque chose? Merci J'ai le Future Watch De Jean-Luc Foudi On dirait Canal Évasion Suivez les écoutes À tous les restos De la province Jean-Luc Foudi Non Pageantry Non Marner Matthews Et non J'ai les estides Il y a plein de cartes Sur la table Le podcast vient de commencer Ça fait 5 minutes Donc on y va moi Est-ce qu'on me souhaite Connor Bédard? Plus fort que ça? Non 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 Là, je ne vous aimerais pas Toutes les bases Parce qu'on va enchaîner Avec le podcast J'ai une PC De Tej Thompson C'est quoi? C'est beau ça? C'est beau Je n'ai pas dit C'est belle Mais je l'aime quand même C'est un espoir intéressant Marco Casper Fluorescence C'est un fantôme C'est l'ami de tous Le friendly Et on a Samuel Bolduc Honor Roll Non, ce n'est pas tant Des bonnes cartes Tu as une idée de merde Que tu as eue Mathieu Poitras Bon, arrête On peut applaudir La Mathieu Poitras À Frank Yeah On va se ramasser On a du ménage À faire Avant notre invité C'est ça Mets toutes mes cartes Bon Fait que notre invité Mais avant On va parler de nos commanditaires Oui, ben vas-y Bon, on va commencer Avec ceux qui viennent De nous vencer De beaucoup d'argent À cause d'eux autres La carte cachée On peut les applaudir Mais oui, la carte cachée Magasin de cartes à collectionner Pour les collectionneurs À Saint-Jean-sur-Richelieu On vous invite À suivre leurs réseaux sociaux Ils font plein de vidéos funny Et sinon, astral internet Oui, un hébergeur web Québécois Oui Qui vous offre Québec 7 Québec 7 Et qui vous offre De prendre en charge Votre site Si vous les appelez Vous dites le code super secret Et mystérieux Les sportifs Ouh Et avec ça Ils prennent en charge Votre site Ils vous donnent Un nom de domaine .com ou .ca Exactement Pendant un an Vous voulez changer D'hébergeur Vous voulez que ce soit Québécois Et très performant Le meilleur dans leur domaine Mais faites appel À astral internet Comme tout le porn italien Que t'as fait Exactement Sur un site Martin Non Parce que c'était pas astral internet Mais un coup Qui va être transféré Tout le monde va pouvoir regarder Tu vas mettre le as Dans astral On peut s'enchaîner On enchaîne En plus Un invité C'est tellement une fille Que j'aime Je suis tellement content Qu'elle soit là Ça a été ma coloc Pendant 71 jours C'est une artiste Mais tellement bonne Dans tout Elle est bonne Elle danse Elle chante Elle est bonne dans tout Mais c'est quoi sa relation Avec le sport On le sait pas Et on va le découvrir Ce soir On accueille Claudia Bouvette Elle a un chandail de sport Marc-Antoine Oui lui que t'as éliminé C'est lui que t'as éliminé Avec Brother Bonsoir Comment tu vas? Ça vaut bien Toi Toi aussi Allô On n'a jamais habité ensemble Pendant trois mois T'as mis un chandail De sport pour l'occasion Ben je me suis dit Que c'était d'adon Honnêtement Je trouve ça drôle D'être ici Mais oui Parce que le sport C'est pas un sujet Que je maîtrise Mais c'est pas grave Mais c'est reconnu RDS Ils t'écrivent tout le temps Pour venir commenter L'actualité du Canadien Oui Tout ça Tu sais c'est qui le Canadien? Oui Oui Je connais les joueurs Il y en a un qui est cute Ok Hé mais attends une minute J'ai un flash Je veux sortir tout de suite Du coq à l'âne T'as chanté me semble Aux Alouettes L'Hymn National Oui c'est vrai J'ai fait ça Chris C'est vrai que j'ai fait ça C'est pas pire C'est très sport Ouais C'est très sport Très sport Comment ça a été? Me semble ça a bien été Ok Mais ça Dans mon souvenir En fait mon souvenir est flou Fait que j'imagine Ça a bien été C'est-tu stressant Tu peux boire ta gorgée C'est-tu stressant Chanter le L'Hymn National Quand c'est live À la télé Mais devant des gens Puis le son Doit peut-être pas être écœurant En fait c'est juste Que le L'Hymn National T'as pas le droit à l'erreur T'as pas le droit à l'erreur Puis c'est tellement C'est une chanson Qui est sacrée Puis qui a tellement Été sabotée aussi Que là tu te dis Faut vraiment Il y a de quoi De solennel là-dedans Puis on dirait que des fois Quand il y a la pression Du solennel Des fois ça fait un peu L'inverse Puis tu te moffes Fait que moi C'est un peu ça Ma peur Mais finalement Ça a full bien été Puis c'est vrai que c'est weird Parce qu'il y a tellement De monde Mais le monde est loin Puis ton retour de son Il est bizarre Fait que tu comme Tu gères un peu Une espèce d'environnement Qui est atypique Mais c'était full of fun Puis y'avait-tu des jets Qui passaient à la fin Jeanne? J'imagine Mais en gros C'était une grosse game C'était pas comme La finale de l'Est? Oui J'imagine Ah elle sait pas C'est-tu conner Moi je jasais avec Avec Vic La blonde La blonde Marc-Antoine D'ailleurs Marc-Antoine A fait son premier Touchdown C'est ça qu'on dit? C'est ça qu'il a fait C'est malade À ce qu'ils ont dit C'est full impressionnant Mais non Tu mélanges Quand on est allé voir La première game De la saison Quand il a fait Son premier pick six Dans la ligue Mais toi T'es retourné T'es allé chanter Puis pas ce game-là Non je pense C'était une autre game Mais il a fait De quoi d'incroyable C'était son premier De la saison Même Je sais pas si c'est ça Moi je pense Il a fait un backflip Hé mais imagine-toi Donc Il a fait ce move-là Désolé Mon vocabulaire sportif Est nul à chenelle C'est pas grave Il a fait son grand move Et au même moment Mon père Nous a accaparés Moi puis Vic La blonde à Marc Et les trois On a manqué Vous l'avez manqué? Le touch down C'était-tu important Ce que ton père avait à dire? Non c'est sûr que non C'était pas important En tout cas On s'en est mordu J'ai le droit T'es la gang Mais bon Ok Fait que là Allons-y en général Toi le sport Est-ce que t'en fais? Est-ce que t'en as fait Quand on était des jeunes? C'est quoi ta relation Que t'as avec le sport? Le sport J'en ai fait vraiment beaucoup Quand j'étais jeune Moi j'avais une mère Qui était vraiment sacoche À m'inscriver dans Tous les cours du monde J'ai été full chanceuse Tu voulais-tu faire ces cours-là? Elle fallait juste t'inscrire Non mais elle était Assez sacoche Qu'elle me demandait Elle me demandait Ce que j'avais envie de faire Puis elle me disait oui Fait que j'avais Un éventail D'opportunités D'essayer plein de sports différents Mais le sport que j'ai choisi C'était le passage artistique Ok J'ai commencé à genre deux ans Hein? Genre j'ai Oui j'ai commencé à marcher Puis on m'a mis des patins Puis ça se passait Ça devait être tough dans la maison Les planchers de bois franc Bien bien strippés T'as commencé super jeune À deux ans Oui Puis t'as fait ça jusqu'à Jusqu'à genre 13-14 J'ai fait des compétitions Puis oui oui C'était vraiment mon sport Oui Puis les compétitions Ça a-tu bien été? Ben j'étais quand même pas pire Moi ma force C'était les toupies Ok Moi j'aimais ça spiné Bien bien vite Les sauts Je me plantais tout le temps Tu sais comme au moment Où a fallu J'ai commencé à prendre Les doubles Puis ça c'était elle Ça je Non Ça c'était vraiment pas Ma tasse de thé Puis je pense que j'ai un petit peu J'ai perdu un peu la flamme Pour le passage artistique À ce moment-là Quand je faisais juste tomber Sur mes hanches Puis que j'étais comme Ouais en crime Je suis cursed Bien c'est sûr Qu'un moment donné ça gosse Mais je me souviens De ma première compétition Ok Je pense j'avais genre 5 ans Puis j'ai figé En plein milieu de la glace Comme je pense que Mettons ma chorégraphie Commençait de même Puis là Une minute passe Parce que tu sais À 5 ans C'est pas des longues chorégraphies Une minute passe Je reste comme ça Tout le long Puis à la toute fin Je me suis déplacée Jusqu'au centre de la glace Puis j'ai fait un petit salut Parce que je me souvenais Qu'il fallait faire un salut Des deux bords Puis ça a été ça Ça a été ça ta chorégraphie Ouais Mais elle a gagné La médaille d'or Oui C'était bien important de le dire Parce que les autres Se rendaient pas au milieu de la glace C'était très original C'est ça Hé mais ça doit être intense À 5 ans Le stress d'une compétition Ouais Ouais je sais pas C'est à 5 ans Tu ressens le stress Les parents sont plus stressés Ça c'est sûr C'est sûr que ton père Pendant la minute Il était pas bien Apparemment qu'elle s'en souvient plus Bouge Puis tu sais finalement Moi j'avais J'imagine que ça me dérangeait pas C'était plus pour les parents Tu vois ça souvent même Des petites pièces de théâtre Des shows de danse Il y a trop un Qui fige dans la gang Envoyer un Kodak Puis une lumière Puis il y en a un Qui fait allo à ses parents Qui cherche son parent Dans la fois Mais tu sais Tu rentres jusqu'à 13 ans C'était combien de temps Par semaine C'était-tu quand même Une grosse implication Ça prenait ou Pas tant que ça C'était deux jours par semaine Mais tu sais Mettons le samedi J'étais sur la glace À 6 heures Puis je patinais jusqu'à 11 Puis de 11 à midi C'était le patinage plus Ça j'ai donné des cours Fait que c'était Le samedi matin Là j'étais brûlée Après le chaos Ouais T'étais jeune Pour donner des cours Puis avoir autant de Ouais Ouais C'est vrai J'étais jeune Puis toi la veille T'étais brossée raide Là tu sais Ouais genre Pas 13 ans Ouais 13 ans T'étais sur la tornade C'est la grosse tornade C'est la grosse rêve C'est la grosse rêve C'est quoi La boris Là Je fais de la boris La pomme Hé non La tornade T'as dit ça en joke J'ai pas bien filé C'est quoi la tornade Moi je connais pas ça C'est la pierre orange Là La pierre orange On a tout vomi Ça goûte l'orange Ah je sais pas Je connais pas ça Smirnoff Moi c'est de la Smirnoff Smirnoff Boris Poppers Mais Poppers C'était vraiment Poppers Poppers C'était dessus C'était pas Là je vais dire Quelque chose On est vieux Cooler Domingo Ah oui Mais Cooler C'était genre .5 Ça avait même pas de bon sens Je me souviens juste De ce nom là Il y avait pas comme un toucan dessus Genre Ça c'est les Fruit Loops T'as-tu jamais vu des Fruit Loops Hey Charles Google Cooler Domingo Ah il est parti pisser Anthony qui est multitask en arrière On peut applaudir Anthony Qui travaille super fort en ce moment Avec les caméras Le live et tout Cooler Domingo Je veux juste voir c'est quoi C'est quoi ça C'est fini Ah j'applaudis comme une artiste Parce que je suis une artiste Après tout Je sais qu'on est ici pour le sport C'est de la poésie ce qu'on fait Ah ouais Tu sais qu'on a ouvert des cartes C'était très Ma foi le mouvement était Hum Il y a un toucan C'est ça Il y a un toucan Wow X et vintage Ouais Wow Ok Bon Regarde c'est ça Les sportifs sont en voyage On parle pas juste du sport J'aime ça J'adore ça On parle d'alcool aussi On est dans le sud aussi Moi ça ça m'a ramené dans le sud Les pieds dans le sable Parce que là t'es allée dans le sud T'es allée en voyage Pour tourner des vidéoclips Ouais Je suis allée au Salvador Et Mexique Ok Puis t'as-tu vu du sport là-bas ? Ah ouais parce qu'on ramène ça Non pas vraiment Non mais on peut en parler vite vite Là parce qu'il y a un nouvel album Qui va sortir bientôt c'est ça ? Ouais il y a un nouvel album C'est ça on est parti Un genre de deux semaines et demie Tourner cinq vidéoclips Avec mon D.O.P. Vraiment en mode cowboy Pas d'équipe de prod En boîte En boîte En boîte avec les Comment t'appelles ça Les étoiles en arrière ? Ouais Ça a un nom ce soir-là Les chikling Les éperons ? Ça c'est pas les culottes ça ? Ouais Non peut-être Moi je mettrais mon cash sur lui Ouais ouais Il a l'air d'un cowboy Il a quasiment l'air plus cowboy que moi Plus que moi aussi Moi j'ai plus l'air cowboy dans le YMCA Oh T'es tellement touchant T'es un artiste aussi T'es un artiste Mais Hey puis là ça me fait penser à quelque chose Parce que T'as vraiment fait beaucoup de spectacles Surtout quand t'es plus jeune avec Mixmania Parce que oui t'as fait Mixmania Oui on l'oublie pas ça là On l'oublie pas Cooler Domingo Ça nous a vraiment Mais Chanter et danser en même temps Ça a l'air fucking intense comme exercice Ça c'est du sport Si vous voulez savoir c'est du sport Mais pour vrai c'est ça que je suis sûr c'est du sport ça Tu sais quoi Quand on était à Mixmania On faisait des exercices Dans le fond On habitait dans un loft Dans le vieux Montréal C'était genre un penthouse Avec un côté qui était comme Il y avait une salle Où est-ce qu'on pratiquait la danse Bref On faisait des exercices Qu'on courait en rond Pendant des minutes Puis on chantait les tunes de Mixmania Pour travailler notre cardio Parce que oui Effectivement Un show de Je me rappelle plus c'était combien de temps Ça devait être genre Une heure et demie de spectacle À faire des chorégraphies On avait des petits micro casques C'était tellement Oh C'était tellement Britney Mais est-ce qu'il y en a qui étaient pas bons Est-ce qu'il y en a qui étaient pas capables D'avoir le cardio beau Puis là que t'entendais juste dans le micro Alors je suis Tellement en amour avec toi Vu-tu sortir avec moi Je connais pas toutes les paroles Comme ça Comme ça non Comme ça non Non mais pour vrai dans mon souvenir Non Le monde Je pense Puis aussi on était jeunes On avait 16 ans En 16 ans Ça va bien Tu t'adaptes assez rapidement Non non ça se passait T'avais-tu déjà pris des cours de la danse avant T'avais-tu des aptitudes Ben c'est sûr que dans l'éventail de cours que ma mère me payait Il y avait du street jazz Du quoi? Du street jazz Street jazz C'était pas un cours Elle disait va danser au doigt Mais de même Les mains jazz Tu peux te ramener où tu veux dans la ville Mais comme tant que les mains Faut que tu sois jazz Ouais du street jazz Je sais pas Je pourrais pas te donner la définition de pourquoi On appelle ça du street jazz Mais c'est ça qui est ça Fait que j'ai fait du street jazz J'ai fait aussi un peu de hip-hop jeune Mais pas assez à mon goût J'aurais vraiment aimé ça J'aurais aimé ça être vraiment bonne en street jazz Mais bon C'est pas ça qui est ça Mais c'est correct Sinon j'ai fait aussi du ballet Ok Quand j'étais plus jeune Fait que t'as fait beaucoup de danse Ballet, street jazz, hip-hop Hop C'est ça Fait que là ça te donne une formation Genre C'est la première d'un film d'ado Exactement On est dans cette époque Ici Pis genre tu te rebelles Pis c'est comme Tu fais des gros moves Impressionnant Moi je veux être patineuse Je veux pas danser, merde Merde Fait que ok C'est quoi les autres cours Quand t'as inscrits, Jean? J'ai fait un petit peu de gymnastique À un moment donné C'était quoi genre à la gymnastique? C'était de la poutre Ou c'était au sol? Non c'était, il y avait de la poutre Il y avait aussi, tu sais Comment ça s'appelle? Les deux bâtons Les bâtons du diable Non on est pas dans le cirque Martin Du diabolos C'était quoi? C'est un plaisir Les bâtons du diable Ouais Sinon côté sport J'ai fait beaucoup de cross country Quand j'étais au secondaire J'adorais ça J'étais vraiment bonne Il y avait l'interécole Toutes les écoles de la région Venaient à mon école secondaire À Massévanier Pis j'étais souvent Dans les trois premières Il y a une des courses Que j'ai faites J'étais la première Jusqu'à la fin Pis je suis tellement petite Que moi je me faisais torcher À la fin Dans les sprints Je suis peut-être pas capable De sprinter Parce que même si tu sprintais T'avais des trop petites chances Ouais j'étais comme Je me faisais dépasser à la fin C'est sûr si tu cours de même Mais mon père m'avait donné Un super bon truc Il m'a dit Quand tu startes ta course Faut jamais que tu partes en flèche Faut que tu commences Avec un bon pace lent Tu vas voir Tout le monde va te dépasser Ça va t'énerver Mais ça sera pas long Que tu vas tous les redépasser Pis c'était vraiment Un bon truc C'était l'endurance Qui fait que T'es un bon courseur Ouais Mais il tentait pas de te dire Garde-toi un peu d'énergie Pour le sprint de la fin Non non c'est pas une question D'énergie Martin C'est une longueur de jambes Fait que t'étais bonne Dans le cross country Ouais j'ai mis Qu'est-ce que je détestais ça Ouais pourquoi J'ai jamais fait ça J'ai Ben t'es obligé à l'école T'es obligé à l'école Ben t'es obligé T'es obligé T'es obligé T'es obligé T'as pas le choix T'sais nous autres C'est secondaire 1 1 km Secondaire 2 2 km 3, 4, 5 Tu peux botcher Si ça tente Mais t'as pas le choix J'ai aucun souvenir Je te m'en rappellerai Mais non mais Peut-être pas cross country Dans le bois Toi tu se foxais dans le bois Puis tu remets des bats Même pas Même pas Mais t'avais de la course Dans le cross country Dans le bois Mais juste courir On avait-tu la course dans le silence On avait-tu Chalot secondaire avec lui On a-tu fait ça Phil Ben oui c'est ça Ah mais moi Parce que ça vient vite Il me semble c'est ça Fin septembre début octobre C'était le cross country Ah mais lui Il me suit partout Je l'engage pour ça Il fait juste me rappeler Des affaires de secondaire random Chance t'es là T'es là pour ça Y'a-tu déjà pissé Dans ses culottes à l'école Ah 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 You're fired Fait que t'as aucun C'est peut-être un trauma Que ton cerveau bloque Frank Mettons le bip test T'as dit quoi Le test bip bip Oh Tout le monde n'est pas bien En ce moment Le test bip bip Moi ma génération On n'a pas fait de le test bip bip On est de la même génération Ben non J'ai jamais fait ça Est-ce qu'il a fait de le test bip bip À l'école Ah vous avez skippé ça Vous autres C'est comme revenu Moi c'est ça Ben il n'y avait pas Nous autres Ah non le test bip bip Moi je peux-tu faire une confidence Ben oui J'adorais le bip test T'adorais ça Oui j'adorais ça Parce que je souffrais Mais je voyais tout le monde Tomber comme des mouches Puis moi ben je suis fucking orgueilleuse Puis je pense que l'endurance C'était comme Je sais pas si c'était Uniquement guidé par l'orgueil Et le plaisir de voir les autres souffrir Le monde se plante C'était tough à la fin Quand le bip se rapprochait Mais j'aimais quand même ça Puis il y avait tout le temps Comme un bip Que tout le monde Se rendait pas Mais il te donne une chance Là tu l'as pas eu Ah non Ça ça dit rien Pas en tout Ça t'es chanceux Ça c'était de l'ostimable Tu fais de l'amnésie Peut-être que t'es tombé sur la tête Peut-être Peut-être que je me suis évané Dans le bip test Puis ça a été facile Je sais pas Le bip test Depuis tantôt Ça sonne comme aller au médecin C'est pas un pap test C'est pas un pap test C'est ça quand tu deviens pap Oh oui Charles, un vidéo Pap test Maintenant Fais-les pas Fais-les pas Mais c'est quoi le bip test C'est que tu cours Puis à un moment donné Bip tu changes de bord On dit regarde Nos verres Ça c'est nos murs C'est une ligne OK Fait que là ça commence Au début tu cours Ça fait bip Toute la classe T'attends ici Bip OK Fait que là c'est ça Mais là de plus en plus On va faire bip Le bip se rapproche Bip Jusqu'à ce que tu finisses en sprint Puis que t'ailles plus Bip Ouais Fait que là faut que tu suives le bip Pourquoi il y a un bip Pourquoi tu te rends pas le jour au mur Puis tu reviens plus vite Non c'est ça C'est pas de même ça marche Fait l'être là C'est peut-être pour ça Qu'il faisait pas ce test là Des jeunes Parce que c'est trop compliqué De l'expliquer Mais là mais à chaque fois Tu te rends au mur Ça reviens plus Qu'au plus vite Non mais c'est parce que Tu peux pas gagner Tu peux pas accumuler Ton temps de même Non C'est vraiment Faut juste suivre le bip Ouais Ça fait du sens pour vous autres Ça fait du sens pour vous autres Mais c'est pour tester ton endurance OK Là tu vas C'est comme si Tu vas courir 3 km Mais dans le temps donné Puis on va On va t'obliger À augmenter la cadence Fait qu'il faut Suis le bip Les bips Ça me fait penser Plus au hockey Quand ton coach sifflait Fais-le-tu revir d'abord Fais-le-tu te fasses des lignes C'est un peu ça Mais ton coach est Très conométré OK Il a un pattern Puis il va l'améliorer tranquillement Fait qu'on aime ça Le cross country Moi j'aimais pas ça Parce que j'étais comme Je suis grand Fait que le sprint T'es-tu grand Est-ce que t'étais Quand t'étais ado T'as poussé quand toi À 4 ans Je suis de même Ah Un long bébé Un long bébé mince Long 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 Avec sa suce Gaga Gougou Ah Ça m'écoeure Sa vieille couche Une nostie grosse couche Ah non OK Fait que J'ai toujours été grand Puis je le vois avec mon enfant Liam Il y a 8 ans Il est long déjà Je fais comme Pouf toi Ton allé l'essence C'est vrai qu'on s'est croisé À Bromont Puis il était quasiment Ce grand que moi Je vais éternuer Oh C'est important Qu'il s'est passé Des affaires À la couche Ou à l'éternue Éternue ici T'as un sport C'est bon Puis il est parti C'est bon C'était Soit accouchement Ou soit orgasme Oui c'est ça On est dans un between Ah attends Je vais éternuer Ah Ah Qu'est-ce Le monde paierait Un only fan De te voir éternuer Ah Qui va applaudissement Ah 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 Olive la carte cachée Oui c'est ça C'est ça Qu'est-ce Tu bois avec ta tasse En arrière Un café Un café inoffensif Fais-toi-en pas Ouais JGB dans le milieu mélange Fait que Ouais Fait que moi Le cross country J'avais de la misère Parce que J'aime pas Moi Souffrir Contrairement à toi Mais J'étais quand même bon Fait que là L'orgueil d'être dans 15 premiers Fait que là J'étais tout le temps Dans le top 10 Mais jamais dans le top 5 Mais je me surpassais Puis c'était pas le fun Tu vous omissais à la fin Non Mais j'aimais pas le fun Ceux qui finissaient dans le top 5 T'en rappelles-tu aujourd'hui? Euh Tu vas s'en coller T'as tout le temps les mêmes Yann Normandin Il était fucking bon Salut Yann Ça rappelle pas Oh Je me rappelle Yann Jean-Simon Poirier aussi Il était bon Qu'est-ce que tu me rappelles Cédric Fleury Simon Delorme Ben t'as ben ouais Mais ouais Mon frère Mon frère était fucking bon Mon frère avait gagné Seconde à 5 Il était terminé premier Ouais Mais mon frère Il était très nerd Tu sais Il a fini mat 5-36 À 99% du sommaire Donc il est habitué De courir Parce que les bullies Voulaient l'attraper Fait chier dans le fond là Il fait chier Mon frère en plus Il s'aidait pas Parce qu'il était DJ Genre DJ En plus son courriel C'est encore DJ Vachon Oh yes Mon frère il est PDG Actuaire Fellow Il était une simbol Puis genre DJ Vachon J'adore Hotmail Hotmail.com Il mettait du dance À l'école Quand tout le monde Trippait genre Sur la grunge Puis lui il mettait du dance Sur l'heure du midi Puis le monde n'aimait pas ça Mais il était au contrôle Du DJ booth Parce qu'il y avait genre Deux personnes Qui avaient accepté D'être le DJ C'est comme une activité Parascolaire Puis lui il gossait Tout le monde avec son Where do you go My love Run away Saturday night Dance I like the way Move On va être barrés De YouTube Non t'es pas assez Sans notes Ah c'est ça T'as-tu l'oreille absolue Toi? Non non Ça paraît Ah Les couteaux vols bas Ok parfait Pas de presse On commence Fait que y'a-tu d'autres Fait que là Ok on a sauté un peu Du coq à l'âme Avec le cross country La danse Le patin As-tu fait d'autres cours Pour conclure Les cours que ta mère T'a fait faire quand t'es jeune Cours en sport Il me semble Que c'était pas mal ça J'ai fait du violon Mais ça C'est quand même impressionnant C'est ça Non je pense C'était pas mal ça Je pense que j'ai fait le tour Ok T'as-tu fait des sports d'équipe Ah c'est pas vrai J'ai fait du soccer Ok J'ai fait du soccer Mais j'étais pas bonne J'avais peur du ballon Il arrivait proche de moi J'avais peur J'espère que t'étais pas gaulleux J'ai été gaulleux Ça fait rien de mettre la plus petite fille De mettre la plus petite fille de l'équipe D'un but Qui a peur du ballon Oui pas petite Mais elle avait des mains jazz Oui j'ai fait ça Qu'est-ce qu'elle est bonne D'un but Non non mais c'était tough aussi Le sport d'équipe à cet âge là Tu sais mettons un genre de 12-13 ans Entre girls Je me souviens qu'il y avait une drôle de compétitivité De Malsaine Je me souviens qu'il y avait deux jumelles Dans Deux jumelles Oui Ben oui c'est ça Deux jumelles Une paire de jumelles Il y avait une paire de jumelles Puis il était Je pense qu'il était d'une équipe Genre l'équipe de Nolton exemple Puis elle grognait Ok Genre il arrivait proche de moi Puis il me grognait dans l'air Comme pour m'intimider Puis je me disais Je me disais Vous êtes donc bizarre Peut-être qu'il éternuait Muette? Éternuait Oh éternuait Mais ok Puis t'as joué un an au soccer ou? Deux ans je dirais Bonne carrière Tu parles de toi Un moment donné On jouait au baseball Puis quand t'es arrivé en série J'étais tombé Tu sais les bonbons Qui faisaient comme de la mousse dans la gueule Qui pop là? Mais pas ceux qui crépitent Ceux qui font de la grosse mousse Ça je connais pas ça Puis je n'avais dans toute mon équipe Fait qu'on arrivait au bâton Puis tu fommais de la gueule Puis là on crachait à la table Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont la rage Puis ça a marché Ça a joué dans la tête du lanceur Puis juste comme Qu'est-ce qu'il se passe? Plus de crash de la rage C'est toute l'équipe épileptique Il y en a trois qui sont morts ce jour Et t'as-tu déjà fait d'autres sports Juste en général T'as-tu essayé des affaires? J'ai-tu fait T'as-tu fait du ski ou du snow? Ah oui Moi je viens de Bromont Fait que je suis basically née Sur la montagne Puis mes parents C'est ça C'est que j'avais pas le choix Encore une fois Je devais avoir deux ans Puis j'étais déjà sur les pistes J'étais un petit cube Un petit cube? Un petit cube de 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 Soutes là Soutes d'hiver On m'avait mis le truc en plastique De pointe de tarte Pour que je puisse Ne pas me planter J'ai une vidéo de moi Qui se plante Puis je suis tellement petite Que je fais juste Tomber par en avant Puis je reste bien drette de moi J'ai quelqu'un qui pogne Par le dos Qui te lève Moi et mon père Qui me ramène Fait que je pense Que j'en avais brûlé De commencer si tôt Parce que C'était comme pas mon choix J'haïs avoir froid Je déteste avoir froid Je déteste traîner des affaires Fait que c'est comme Là ça en fait beaucoup Fait que j'ai jamais été Une grande tripeuse Mais j'en ai fait quand même Toute ma jeunesse Parce que j'avais comme pas le choix Mais ça t'habitais à Bromont C'est ça J'habitais au pied de la montagne Puis t'es-tu bonne Vu que t'en as fait quand t'es jeune Non 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 Je suis pas bonne Non Mais je dévale Ça va Je suis capable de faire du ski Mais je déboule Mais je déboile Puis je fais pas du saut Il y a rien d'impressionnant Dans ma démarche T'as-tu essayé le snow? J'ai essayé le snow Puis je me mettais un coussin Un coussin Tu te mettais? Un oreiller Dans le cul Bien pas dans le cul souvent Vraiment je le rentrais De là C'est le même qui te plaît Non je me mettais un oreiller Dans mon suit Dans mes pantalons de neige Pour pas me faire mal Wow Puis c'était un charme Ça épousait ma chute C'est peut-être ça qui faisait le cube Le petit cube là Le petit cube Le gros gros fessier Mais c'est quand même une bonne idée Parce que T'sais moi J'ai jamais essayé le snow De toute ma vie Puis encore Cette semaine Je suis allé dans un magasin de sport Pour acheter de l'équipement à mon gars Puis je regardais le snow Puis je trouve ça fucking beau Oui c'est hot Puis tu sais Je me rappelle Moi un vieux jeu C'était 1080 snowboarding Je pense en 64 Et tout était cool Du snow Les snowboarders Sont cool C'est les cool de la gang Clairement Puis c'était hot aussi À être skieur Mais T'es plus blood T'es plus punk Quand tu fais du jeu Le snow Mais le snow C'est tous mes amis Qui ont dit J'ai essayé une fois du ski Dans ma vie J'ai aimé ça Puis je me disais Alors que je vais en refaire Mais j'aimerais ça Essayer le snow Mais tout le monde me dit Si t'en fais pas beaucoup C'est pas le fun Essayer les deux Trois premières fois Le snow Tout le monde dit T'as mal au cul Mais le coussin Je te jure Dans ma tête J'avais révolutionné de quoi Moi je riais dans ma barbe Un peu en mode Eux ils savent pas Mais moi je peux me planter Allègrement J'ai pas de stress avec ça Je peux même m'asseoir ici J'ai mon petit confort Je peux faire un petit son Et hop Un petit son dans la piste Et pourquoi limiter ça Dans les loisirs Au travail Mettez-vous un coussin Dans les pantalons Tout forme une chaise N'est-ce pas Le seul problème C'est que Si je tombe peut-être premier Je peux plus m'enlever Ouais Parce que j'ai un gros coussin Dans le pied T'as-tu déjà assis le snow? Le snow jamais J'ai fait du ski Une couple de fois Assez pour avoir peur Pour ma vie Et parce que Quand t'as ma chaise Puis tu te mets à descendre Dans la ligne drette Il n'y a pas grand-chose Il n'y a pas grand-chose Qui t'arrête La gravité Énorme Mais j'avais surtout peur De faire mal à du monde J'avais peur Je veux pas que les piques Qui ramassent du monde Arrête des jambes T'avais pas le contrôle De la situation J'y ai eu une couple de fois Mais le snow Jamais jamais Mais je trouve que ça a l'air Une coche plus tough encore Ça a tellement de l'air La fente C'est tellement beau Ça a de l'air facile On dirait que tu dis Tu me planches À part freiner Mais je me sens Ça a de l'air C'est parce que si tu fais Un mauvais virage Puis que ta planche À mort dans la glace Ou dans la neige Tu revoles Et un gros face-to-face Toi t'es un gars Qui fait du snow Tu fais tout toi Tout Et attends ici On va faire une entrevue Prends ma place Il y a une casquette De baseball Un chandail de basket T'es assez sportif Il était prêt Il était prêt Il était prêt Il était prêt Et t'aimes-tu Regarder du sport Y a-t-il des sports Que t'aimes ça regarder Et que t'es fasciné Par ces athlètes-là Que Ok deux questions Le sport que t'aimes En regarder en premier Puis après ça Je serais curieux Que j'aime regarder À la télé Ouais Regarde-tu du sport Non Le breakdance Aux olympiques Je 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 Ouais C'est pour ça Je suis pas la bonne candidate Pour venir à ce podcast T'as fait plus de sport Que moi dans ma vie Bon J'ai au moins ça Mais non Je t'avoue Que pour vrai J'écoute pas le sport J'écoute pas le sport Mais j'aime regarder Le sport Dans Ok non attends Excuse Je recommence Ouais J'aime pas Sama regarder le hockey En fait Je pense que j'aime pas ça Jusqu'à ce que je regarde Une game Et que je me retrouve debout À crier Puis à être Tellement impliquée Puis comme Ça devient toute ma vie Pendant l'heure Que je suis là Fait que Je suis vraiment une trooper C'est juste que j'en écoute pas Mais si j'en écoute Je suis toute là Quand on avait écouté Le Super Bowl Dans la maison Big Brother T'as été intense J'avais été intense J'avais été intense Oh oui Je te confirme Moi je me souviens Juste de Lisanne Couchée sur le divan Parce qu'elle ne filait pas Parce que c'était la slope Parce qu'elle n'était pas capable De faire caca Elle était constipée Puis elle avait peur On la salue Lisanne On dit devant des milliers De personnes On parle devant des milliers De personnes D'une affaire Qui n'a pas été montrée À la télé Quand Lisanne n'était pas bien Parce qu'elle n'avait pas fait caca Elle était constipée Ah mais la slope Ah elle faisait pitié Ah c'était pas drôle Mais tu dis quoi Elle a fini par faire caca Mais elle Je ne sais pas Moi je me souviens Que je me souviens La peur dans ses yeux Puis je pense Qu'elle m'a demandé Elle me dit Mais tu sais Qu'est-ce qui va arriver après Comme j'ai vu dans ses yeux Une espèce de Je vais Faudre s'asseoir De voir quelque part J'ai senti Qu'elle avait peur Comme qu'est-ce qui va se passer Elle va mourir Elle a accouché plein de fois Mais ça c'était Mais mourir de caca Intoxication par le caca Oui T'as-tu déjà été aussi constipée Pour mal filer Frank Non mais là on parle D'inside de Big Brother On va t'inclure Mais oui T'as de l'air d'un gars Qui est souvent constipé Écoute Celle-là t'aurais pu skipper Non Non honnêtement C'est pas un problème Que j'ai de la constipation En général Parfait Ça va être parce que J'ai une alimentation Absolument atroce Ça sort direct C'est ça Ça se passe bien Je pensais que t'allais D'aider le contraire Parce que j'ai une bonne Alimentation saine Je bois de l'eau Non T'as-tu écouté Les Olympiques Cet été C'est ça je dis Je suis vraiment pas La bonne candidate Pour être ici Mais Non J'ai pas gagné Les Olympiques C'est poche Mais je suis tellement Regarde À ma défense J'avais tellement J'étais comme Partout et nulle part Cet été Fait qu'on dirait Super intense Je trouve ça beau C'est émouvant J'aurais aimé ça L'écouter Mais je pense que J'étais au Japon Fait que c'est comme Tough Fait que je voyais des bribes Ça jouait pas C'était pas à travers le monde Excuse-moi Là je suis ton invitée spécial Ben oui Non mais j'écoutais J'écoutais des bribes Sur Instagram Mais tu sais C'est ça Sinon Attends moi j'ai une question Aussi qu'on pose souvent Y'a-tu un sport Que t'aurais aimé essayer Ou un sport Que t'as-tu jamais T'essayerais T'aurais aimé ça Que ta mère te donne Ce beau-là C'est une très bonne question Merci Il passe tellement de temps Sur la bolle Il a le temps D'écrire des bonnes questions Toi Je réfléchis Pendant que tu réponds Parce que là je sais pas Moi j'ai pas mal À essayer de sport en général Je pense que Un que j'assais Tu sais le criquet J'ai jamais essayé Mais l'intérêt est semi Je te dis Il est mitigé Je te dirais Mais je sais J'aimerais ça quand même Mais sinon Peut-être Le surf Moi j'ai déjà essayé Du wake surf Mais le wake surf Le wake surf Non Ah non Wake surf Je l'ai essayé ça J'étais pas bon Mais le surf Que t'es derrière le bateau T'es sur une vague Mais t'as pas de cordes Ça c'est vraiment le fun Fait que je me suis dit J'aimerais ça essayer Ça doit être bien plus dur Avec des vagues Qui sont pas Bien c'était Avec le bateau Mais j'aimerais ça Essayer du surf Dans ma vie une fois Hum J'ai le feeling Que je serais juste essayé Ça lèvera jamais J'avais essayé Le kite surf Ça a jamais levé Mais j'avais une grosse journée J'étais fatigué Ouais Ça arrive à un homme Sur quatre Sur deux Sur deux Ben je dirais que J'ai toujours dit à la blague Que si j'étais pas une artiste Pis si j'avais pas peur Je serais une pilote de course Ok J'ai compris Une pilote de course J'ai aussi Une pilote de course Je serais une pilote T'aimes la vitesse J'aime la vitesse Pis je pense que J'ai une facilité À bien jaser Avec mon char J'adore conduire Ok C'est un peu une passion J'aime conduire manuel Je pense que J'ai une belle relation Avec la route Pis les Juste les paramètres De la conduite Pis je pense que Tout ce qui m'arrête C'est Le danger Genre je suis quand même Quelqu'un qui Fait que j'ai pas de permis Fait que j'ai pas de permis Exact Non mais c'est plus Je suis trop consciente Du danger Pis je suis Je suis un petit peu Trop heureuse Pour ça Mais sinon Est-ce que tu as essayé Du go-kart? Ouais mais tu vois J'ai un petit peu peur En go-kart Pis je suis comme Rentrez-moi pas dedans Je veux pas faire mal À mon cou Tu vois T'aimes-tu Mario Kart? Non Ok Ah parce qu'on s'en allait jouer Pendant une demi-heure Ah ah Tu vois moi c'est La F1 mettons C'est peut-être Un des sports Que j'essayerais pas Moi Moi je trouve Qu'ils vont tellement vite Ils sont tellement proches C'est comme C'est pas la même chose Mais le cyclisme Taux de France Là ils sont tous en motons Moi j'avais juste peur D'accrocher les autres À côté Ou juste Ça serait ma stratégie Le Tour de France Faut le contact T'as des chances de gagner Je pense Il y a le Ça existe encore Je pense un peu vintage Le roller derby Fait un tour de piste En patin à roulette Pis tu fais du coude Pis c'est tellement un mythe Je me suis jamais renseigné Mais c'est un peu Comme la lutte C'est scripté C'est comme des cascadeurs Mais il y en a Oui et il y en a Non Je pense qu'il y a Le real shit Qui se pousse Mais c'est très esthétique C'est hot Moi j'imagine Une gang de girls musclées Avec chacun Leur kit de couleurs Pis c'est comme C'est super agressif Et hot en même temps Et genre Un peu comme dans les années 90 Avec les Gladiators Il y avait une émission Même aux États-Unis American Gladiators Eux autres Ils s'en collissaient De te faire faire Pour cette émission J'ai commencé le documentaire Sur Netflix À propos de ça C'était fucking violent Il y en a qui avaient Des astis blessures Ça a été compliqué Faut que tu traverses le champ Mais à chaque bord Il y a trois filles Pis trois gars Avec des coussins Qui te ramassent Ça doit pas être cipé Ils sont tous C'est stéroïdes Ils sont tous Un peu C'était peur Tu te mets pas Dans ce genre de situation Pis après il dit Bon maintenant Qu'on vous a ramassé Comme il faut Le co on va te gunner Avec des gunner Quand tu penses Que t'es bien achevé C'est pas fini C'est pas fini Et continue Est-ce que wipe out Ça compte comme un sport Ok moi je ferais wipe out Moi ça ferait ça Je pense que je serais bonne T'es super agile T'es petite Si je suis comme moi Je suis une petite souris Je me faufile partout Je suis quick Je pense que je serais pas pire Un coup de poing Un styromus C'est vite arrivé C'est pas over C'est tellement bon Ça a pas de sens Il y en a qui pensent Des astis de débarque Ah ça a pas de l'air le fun ça Même American Ninja Warrior Mettons que Moi j'ai bien écouté De temps en temps Il y en a qui tombent De façon gracieuse Et il y en a qui ont pas Ce luxe là Il y en a qui Il est tombé La nuque sur une barre Parce qu'il y en a Quand ils sont dans les airs Ils sont comme Mous Ils sont comme disloqués Ils ont des rotations Qu'ils contrôlent pas Il y en a qui tombent Ils ont de l'attitude Moi cette émission là J'aime ceux qui sont Vraiment bons Qui clenchent d'un bord à l'autre Il y en a qui sont super fluides Oui Autant que j'aime ceux Qui m'offrent le premier step On aime le spectre Les deux opposés Mais c'est sûr Un pied à droite Un pied à gauche Il faut qu'ils passent là-dedans Il y en a qui sont Ça c'est le bout de facile Ben non Prenez pas pour acquis Parce qu'il y en a qui S'acclaquent vite Mais le monde qui font des Ninja Warriors C'est des athlètes incroyables Ils sont tellement forts Ils sont tellement endurants Puis des fois Il y a des affaires pour enfants Que je vois là Mais à Saint-Jean Il y a quelque chose Qui s'appelle équilibre Puis c'est comme Un peu du parkour Puis il y a des affaires Un peu de Ninja Warriors Genre Je ne vais rien faire Tu sais T'es une barre accrochée Sur un petit cercle Faut que tu sautes dans l'autre Puis tu te réaccroches Non plus là T'as mal aux mains C'est comme Tu te fais des petits ampoules On dirait qu'ils ont On dirait qu'ils n'ont pas 40 ans Eux autres On ne rajeunit pas Dans le fin de fin On ne rajeunit pas Moi je ne rajeunis pas Tu es encore jeune Non mais je ne rajeunis pas plus Non C'est parti Non je te le confirme Il n'y a pas de There's no turning back Là ici Mais c'est ça Mais là on va revenir À la question Que je voulais te poser tantôt Le sport Oui non non Mais oui Le sport C'est quoi ton Battement de coeur Par minute maintenant Non non T'as-tu Y a-tu un sportif Dans ta jeunesse Ou encore aujourd'hui Qui t'impressionne Même si tu ne suis pas du sport Il y a peut-être du monde Que tu connais leur histoire C'est ça Ça t'allume un peu C'est une très bonne question Si mais la personne Qui m'est montée À l'esprit En premier C'est Rahman Belkevich Qui est un danseur Hip-hop De mon rêve Il vient de Québec Mais c'est un de mes meilleurs amis Ok C'est lui qui a inventé Les nouilles Les nouilles Les nouilles Oh C'est ça aussi Les sportifs Claudia Je suis désolé Mais regarde les gens rire Ben oui Ça a passé Ça a bien passé Il y en a qui le jugent Mais il y en a beaucoup qui le rient Ça rit jaune Rahman Qui est un danseur À mes yeux Un des meilleurs danseurs Au monde Honnêtement C'est une personne Qui vit à travers la danse Il vit pour danser C'est comme C'est sa passion C'est sa forme d'expression Première Puis il y a une curiosité Infini Face à son sport Puis à la danse Puis c'est vraiment un médium Qui va être utilisé Pour communiquer Pour aussi partager C'est vraiment Il y a comme une philosophie Derrière son approche Puis c'est quelqu'un Qui n'arrête jamais d'apprendre Puis qui n'arrête jamais De se perfectionner Puis je le trouve tellement Puis je trouve que En général Les danseurs Sont tellement hot Il y a comme quelque chose Qui dégage C'est très Il y a un aspect communautaire Communauté Entraide Que j'admire beaucoup Puis lui Quand je le vois danser Je suis comme en trance Il me fait capoter Il fait quel genre de danse ? Du hip-hop Le Hikki-Burki-Tank Fais-le-voyer aussi Du hip-hop Hip-hop Presse-talement Tu dis que Tu n'es pas de sport Tu ne fais pas de sport Mais tu t'entraînes Physiquement Parce que quand on était Dans la maison Tu étais vraiment en forme Tu t'entraînais Mais tu étais bonne en plus Pour t'entraîner Toi et moi On était des partners On se donnait rendez-vous Hugo Il y a un gars Qui a dit Il t'a l'habillé Ben oui Nous autres On avait une routine Avec le ballon J'ai tellement Des beaux souvenirs De tout ça Toi et moi Dans le couloir Hugo saute plus haut qu'elle Mais pas Il saute plus haut Que ma grandeur C'est un cycliste De sprint Dans les olympiques Il y a une impulsion incroyable C'est sûr qu'il a des cuisses Oui il a des cuisses C'est sûr qu'il a des cuisses Chris Il squatait incroyable Non moins deux Non moins deux Mais oui Mais dans la vie Tous les jours Autre Big Brother Tu t'entraînes-tu un peu De temps en temps Quand tu sais Que tu as une tournée à faire Ben C'est vraiment Un drôle d'adon Tu me poses la question Parce que j'ai recommencé hier Pour en vrai À m'entraîner Mais ça paraissait On trouvait Tu étais plus cote Non ben Je pense que dans la vie J'ai de la misère À être constante Puis à vraiment Intégrer la routine De l'entraînement Dans mon quotidien Fait que moi Ce qui arrive C'est que je vais faire Des deux semaines Des deux semaines Je vais être bonne par exemple Et que ça va s'entraîner Dans le salon Aïe 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 Ça se passe Mais on dirait Qu'après deux semaines Il y a quelque chose Qui arrive Que je perds le beat Puis après ça C'est boy boy C'est terminé Mais là Je suis dans un bon beat Puis j'ai recommencé À faire du yoga J'adore le yoga J'adore le yoga chaud J'aime souffrir Fait que j'aime vraiment L'impression que je me bats Pour ma vie Puis que je suis en In tune Avec mon Mais le yoga chaud C'est fucking difficile On l'a fait une couple de fois C'est vraiment tough Puis ce que je trouve Hot de ce sport-là C'est que t'as comme Pas le choix De faire la paix Avec toi-même Puis de faire comme Là on va travailler En équipe Parce que si t'es Si on respire pas Au bon moment Puis tu peux pas Comme paniquer Puis au pire Si t'es pas capable De poursuivre Tu prends une pause C'est correct Il n'y a pas de stress Mais j'aime le feeling De comme Overcome L'espèce de D'intensité Suprême Du sport De délire Avec ton corps On sortira pas 17 avant une heure No matter what Fait qu'on a deux options Soit qu'on se fait chier Ou on s'entend A se trouver des trucs Ou que tu respires Puis que tu passes à travers Puis à un moment donné Il y a comme un switch Puis tu sens que t'es Comme en contrôle De ton corps Tu sais des fois Quand tu fais du sport Puis c'est intense Puis on dirait Que tu t'es pas Oui tu t'es comme En plein dans ton corps Mais t'es pas Assurément conscient De ton corps De la même manière Ben sûrement Dans la fin de cross country Ou quand tu fais De la course Puis tu pioque C'est sûr qu'à ce moment-là Ben tu sais On dirait que ton corps Il court Mais tu sais même plus Ce qui se passe C'est un peu en trance C'est comme Dans un autre type de trance C'est la conscience Que ça t'apporte Le hot yoga Je trouve Qui est intéressant Puis tu sais Moi j'adore beaucoup La psychologie sportive Puis je la compare souvent Avec le domaine artistique Comment un athlète fait Pour être le meilleur Dans son sport Puis comment un artiste fait Pour percer dans le milieu Est-ce que tu vois Des similitudes selon toi Dans la détermination Dans le temps Que tu dois faire À l'entraînement Ou tu sais Que si t'as pas la passion T'as pas ce feu-là Pour te repousser Tu parles beaucoup De souffrance depuis le début Mais est-ce que tu vois Des similitudes Ben totalement C'est la même chose en fait C'est la même chose Si tu as besoin D'avoir une constance Puis t'as besoin D'avoir une rigueur Puis de répéter À maintes et maintes reprises Pour pouvoir être La meilleure version De l'artiste Que t'as envie d'être Puis juste Ne serait-ce que pour Découvrir ton son Tu sais Mettons moi Quand j'ai commencé À faire de la musique Je pense que j'ai recommencé À faire de la musique En 2017 J'avais aucune idée De qui j'étais De ce que je voulais raconter Je pense que je savais Ce que j'aimais En termes de musique Je sais C'est quoi mes goûts musicaux Mais vraiment Pour comprendre Qui je suis À travers la musique Comment j'ai envie D'exprimer Quels sons Que j'ai envie D'exploiter Ça c'est juste De le travailler 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 Puis plus tu le travailles Plus que ça devient clair Mais ça c'est des années Puis je veux dire Puis il n'y a jamais De fin à ça Je veux dire Tu te développes Éternellement Mais oui La rigueur C'est super important C'est Nick Crosby Il s'entraîne encore Puis il travaille Des skills Ça c'est Nick Crosby C'est un joueur d'hockey Non je sais C'est pas lui Qui est dans le but Dans les buts Non Mais il compte des buts C'est une blague C'était vraiment une blague C'est une blague Mais moi aussi Je parle de l'autre Le l'autre Ah non finalement C'était pas une blague Gang Ça fait petit mon affaire Non mais Il n'y a pas Un but incroyable On l'aime Carrie Price Oui c'est ça C'est Martin Brodeur Marc-André Fleury Non je parle vraiment C'est juste Carrie Price Carrie Price Oui mais le Canadien T'es déjà allé au Centre Belge Oui c'est incroyable As-tu chanté l'Illuminational ? Non T'aimerais-tu ça ? Ben oui mon Dieu L'invitation est lancée Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis capable Quand tu l'avais chanté C'était-tu anglais-français T'es obligé de faire les deux Le Canada ? Ou tu l'as chanté Tout au complet C'était la Ligue canadienne Je ne sais pas Ah c'est sûrement Que c'était les deux Je ne m'en rappelle plus Est-ce que c'était un rêve ? Et juste comme ça Dernière question avant le quiz Je veux savoir Tes parents t'ont beaucoup poussé À faire des activités Mais eux ils en faisaient-tu Quand toi t'étais jeune ? Je ne sais pas si je t'ai déjà dit ça Mais mon père Il est technicien en loisirs Fait que lui Sa vie ça a été De créer des activités Puis un espace Pour que les jeunes À mon école secondaire Puissent avoir des activités C'est lui qui a instauré Le sport-études Ok Dans les fins des années 90 C'est lui qui a instauré ça Il était super impliqué Dans le Secondaire spectacle Fait qu'autant dans le côté Bien pas culturel Mais artistique De l'école Fait que mon père Oui est full C'est un C'est une personne Son but dans la vie Son but dans la vie À mon père À ce jour C'est de jouer Fait que Des formations professionnelles Toutes les occasions Sont bonnes pour jouer Là il est complètement Accro au pickleball Ok Mais comme c'est son sujet Préféré Ok C'est impossible Tu sais Mettons que si on l'appelait Live Je peux mettre ma main au feu Qu'avant de raccrocher Il y a une mention du pickleball Sur le tournoi Tu as ton sel Appelle-les J'ai pas mon sel Avant ça aurait été drôle Mais j'ai pas mon sel Tu connais-tu son numéro par coeur Je connais son numéro par coeur Ah c'est drôle Si on appelle ton père On appelle les parents Chris à me faire rire Après ça on va aller au quiz Ah c'est-tu que ça me fait rire ça On va le mettre sur le speaker Il y a juste des filles C'était la paix bine Je voulais pas te faire mal Mais les sourds par là J'ai peut-être baissé du son Sur le côté Oh oui Oh yeah C'est drôle C'est tout le temps dangereux Un appel live Hey qu'est-ce que Hey j'espère qu'il va pas Me rediscuser Il va pas ton numéro Il répond à toi Vas-tu me rediscuser Est-ce que tu connais pas Attends S'il répond pas Il y a le meilleur répondeur Au monde Ça a pas de sens Sorry Oui je joue au pickleball C'est moi Le gars qui joue au pickleball Ah yes Je suis quasiment contente Qu'il réponde pas Parce qu'il répond pas Parce qu'il répond pas Parce que c'est ton numéro Il s'est fait une blague Si vous laissez un message Go for it C'est tellement papa Comme message Mais c'est tellement Technicien en loisir Qui veut juste jouer T'as-tu joué au pickleball avec ? Oui 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 C'est le fun J'aime ça Bon Chris T'en parles Colin Ah je fais pas de sport J'adore le pickleball Mais le pickleball Ce qui est le fun C'est que n'importe qui peut être bon Ben oui Tu deviens bon Comme ça C'est user friendly Puis tu te feel Comme crème J'ai du talent Ça se passe Fait que non C'est vraiment hot C'est hot que ça devienne aussi un C'est en vogue en ce moment Vraiment Hein ? Oui C'est comme un gros ping-pong Oui Puis c'est un gros ping-pong Ou un petit Tennis Mais le tennis C'est tough Faut que tu t'entraînes dans des années Pour commencer à avoir un bon revers Tandis que le pickleball C'est tout de suite Tout de suite Fait que tu joues avec ton père en équipe Ou tu joues contre lui ? On mix match Ok Oui Bon ben Colin On a fait par la ton père On le salue Fait que là Là la beauté C'est qui s'en vient Parce que même si tu n'as pas des grandes connaissances sportives Tu peux peut-être avoir des bonnes réponses Parce qu'il y a un gros facteur chance Dans les bonnes réponses Oui Parce que c'est le moment du quiz à Frank Yes Le quiz Regardez Ils parlent entre eux autres Ils n'ont pas vu que c'était le moment De partir le quiz à Frank Oh non Le quiz à Frank C'est le quiz à Frank Le quiz à Frank C'est le quiz à Frank Les deux Vous ne pouvez pas le voir à la maison Parce que la caméra pointe par ici Mais nous il y a une fenêtre Et les deux boys Est en arrière Et grosse discussion animée Il y en a un qui est assis Il dit que l'on se débute C'est quoi Votre bête c'est quoi C'était quoi la discussion Moi je Je pense qu'il parlait de pécot de bord Un moment donné il a monté le champ Je pense qu'il montrait un bouton Qui n'allait pas Ouais Un bouton Un bouton Il montrait ses jinx Ça te fait ça un gros cul ça Ah non on vous aime les boys Donc quiz à Frank Quiz à Frank Bienvenue au quiz à Frank Merci C'est un quiz de fun fact Et d'histoire sportive Que vous n'êtes pas supposé avoir les réponses Mais je vous demande d'en trouver quand même Yeah Yes Cool Alors première question On y va avec la catégorie Confidence Confidence Dans une entrevue L'ex running back de la NFL Des Giants Brandon Jacobs Ben oui Brandon Jacobs Tu connais je pensais Oui Il a avoué qu'il y avait une partie de football au secondaire Il a pris une substance illicite Laquelle? La poppers C'est pas loin Mais je m'en souviens T'étais avec Ben j'étais pas avec Mais j'ai vu l'entrevue Puis je me souviens Il y avait même l'artefact Il a sorti sa petite bouteille de poppers Puis Il a vomi Enfin on l'a vu C'était tout rouge Oui c'était tout rouge Il avait bu de la sludge Sûrement avant Mais ça c'est sa deuxième game Parce que la première game Non 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 Il était chez les champions magiques Oh shit Ça c'était un hostie de game Oh shit Ben oui Lui là il a fait le saut quand le dragon était arrivé avec le ballon Oui Un moment donné Un moment donné Parce que là le terrain était devenu comme mou Il était en vague Oui Puis là il voulait plus aller dans la fin de la zone Parce que c'était des sables mouvants Ouais Ah non il a capoté C'est end zone is lava Ouais 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 Exactement End zone is lava Ah oui Puis à un moment donné Il a dit Ah oui c'est vrai Il faut que j'avale le ballon Puis là il a essayé Le grand grand ballon Le ballon Il pensait que c'était un oeuf en chocolat Hé On a le vidéo Charles Ben c'est exactement ça Précisément tout ce qui s'est passé En fait non Il a avoué qu'il y avait une partie du secondaire Il a pris de la cocaïne Oh shit Il devait être bien primé Et la deuxième question que je pose par rapport à ça Est-ce que ça s'est bien passé sa partie Mais c'est sûr que oui C'est sûr que oui C'est une analyse Et la réponse c'est pas oui C'est fuck oui Il y a eu 338 verges et 4 touchdowns Avec sa game sur la poudre Fait que voilà Parce que lui il était quarterback et receveur Il pitchait le ballon Il courait Il l'attrapait That guy Mr. Perfect Mr. Perfect Un vieux référent Y'a-tu de moi qui savait ça dans la lutte Mr. Perfect Il se lançait des ballons lui-même Puis il allait chercher Merci je suis pas seul Question 2 La catégorie Oh que c'est beau Oh fun Comme toi En 2021 Le joueur des Blue Jays de Toronto Beau Bichette Mais oui Beau Bichette Tu es caché ce que j'ai fait Beau Bichette Frappe un circuit par-dessus le monstre vert à Boston Ok La balle sort du stade A quel endroit est-ce que la balle a atterri ? Hum Oh j'espère le monde Non c'est pas Il n'y a pas de monde dans l'eau à Boston Des fois dans les stades Il y a du monde qui sont dans l'eau anti-caneau Ils attendent des balles Mais à Boston Je pense être atterri dans un stand de hot dog Il y a des hot dogs de rue là Puis c'est arrivé que j'en Explosion de wiener De frites et de Explosion de wiener Explosion de wiener Plein de wiener Partout dans les vagues Des wieners l'aura Qui explosent l'un après l'autre Ouais c'est ça Et là il y a un gars sur le moche Il pleut des hot dogs Moi je pense plus que c'est tombé Dans un petit Dans le fond il y avait une madame Mais j'ai vu l'article en fait Il y avait une madame Qui se promenait avec son petit caddie Avec une poussette C'est un petit caddie Tu mets ton épicerie là-dedans Ok Puis Tu mets ton épicerie Il y a un petit caddie là Ah on pose pas trop de questions Elle était ses poppers Elle était ses poppers Puis d'après moi c'est ça Je pense que c'est ça qui est arrivé Puis elle avait Elle avait une grosse pastèque Dans son caddie Puis même Même genre d'affaires Mais je pense que c'est plus C'est plus l'aptissement La pastèque La pastèque elle a explosé partout C'est vraiment ça Qui s'est passé d'après moi Pastèque ou wiener On passe au vote Pastèque wiener Fait que selon vous La balle a atterri dans un sketch Dans de la bouffe Dans de la bouffe Eh bien non Malheureusement c'est pas ça La balle Il a fait un circuit par-dessus Le monstre vert Ça atterrit dans la rue Sur la rue Landsdown Devant les marches d'un building Qui était jadis un gold gym Ok Ok Attends il y a un autre bout Je l'espérais pour toi J'étais comme Ouais Ça va être la fin des quiz Je pense Quand on est rendu là Je pense C'est la fin des questions En fait la raison Pour que je vous dis ça C'est qu'en 91 Le père de Beaubichet Qui s'appelait Dante Bichet Il jouait pour les Brewers Puis il était en ville Pour jouer contre les Boston Puis il est allé s'entraîner Au gold gym Puis c'est là Qu'il a rencontré Mariana Celle qui allait devenir La mère de Beaubichet Fait qu'il a frappant À une balle Qui a atterri Exactement où ses parents S'ont rencontrés Il y a 30 ans Puis il paraît Que la première fois Ils se sont tenus Par la barbichette L'histoire du pot Qui rit en premier Ça c'est un sport La barbichette Ça dépend de la tapette Qu'ils donnent après Le concours de Claxayel Ça c'est du fou Imagine mais Tous ces concours-là Commencent par Ok mais c'est le premier Qui rit Ça serait malade Tu veux pas rire Non On joue à la question 3 Catégorie qui est-ce Est-ce qu'il y a un chapeau Non c'est pas ça Je vais lui nommer un nom Puis je veux savoir C'était qui cette personne Ok C'est sûr que je le sais Oui Qui est Qui est Victor Ivan Lin On dirait qu'ils sont 3 Ouais c'est les Hanson Qui est Victor Ivan Lin Ah non Ce sont pas vraiment des paroles En karaoké Oui C'est juste ça Victor Ivan Lin Lin Qui est ça Moi d'après moi C'est un Un MMA Oh C'est un gars d'MMA Un gars d'MMA Il a fait quelque chose de spécial Dans l'AMMA Ben C'est sûr que C'est sûr qu'il a fait quelque chose de spécial Du genre Moi je pense que Ce qu'il a fait Tu sais qu'il a Ben moi je pense que Ce qui est arrivé C'est qu'il a cassé le bras de quelqu'un Mais il l'a flippé Vraiment comme Il l'a arraché Non mais Tu sais Il a fait du mauvais bord Oui C'était bien C'était bien traumatisant Pour tous les gens dans l'assistance Ah Victor Ivan Lin C'est pas ça C'est quelqu'un que tout le monde connait Parce qu'il est passé dans l'actualité Dernièrement Oh non C'est le gars aux Olympiques Qui a gagné une médaille d'argent Juste la main dans les pages de même C'est vrai Je sais pas Mais dans la tête Ça fait Il y a un nom de Victor Ivan Lin Le gars qui est allé faire la compétition Il a mis sa smoke à côté Tu vois ça je l'ai vu Oui C'est fou hein What a vibe hein Olympique T'as 50 ans T'es en t-shirt Avec une clope C'est écart Ce gars là Il est un tueur à gage Il a fait comme Si il va les péter Tiens moi ça Ah Puis as-tu gagné Deux médailles d'argent D'argent C'est ça même Eh bien non Eh bien non C'est des belles théories que vous aviez Mais non c'est pas ça Victor Ivan Lin C'est le seul joueur de l'histoire De la LNH A avoir joué pour les six équipes originales Wow Est-ce que quelqu'un connaissait ça Il a joué pour le Canadien Il a joué pour Toronto, Boston et Chicago majoritairement Mais il a réussi l'exploit Parce qu'il a joué une game avec les Rangers Ok Trois avec les Red Wings Et deux avec le Canadien en 45 Ok en 45 Mais il a fini par jouer pour les six équipes quand même Fait que Victor Ivan Lin Bravo Il n'y a pas juste six équipes Maintenant non Mais original Ça a commencé en 1940 1900 il y avait juste six équipes Ok 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 ouais c'est ça Ok Comme il a dit C'est ça À un moment donné Il a eu ses équipes Ok Original Jadis Il n'y avait pas de plan Il n'y avait pas de plan créatif Mais les originales Il n'y avait pas Mais pas mal sûr qu'il était bon comme Sniper Au-dessus de l'époque Oh oui Question 4 Cette année Le voltigeur au baseball Alex Verdugo A découvert qu'il était allergique à quelque chose Et que ça allait nuire à sa carrière Ben oui le gazon C'était terrible Paule gars Puis un peu à terre Ben c'est ça Je me demande à quoi il est allergique Il joue dans le champ Ouais Un joueur de baseball dans le champ Puis il est allégeant au gazon Moi dans ma tête C'était la personne qui saute par-dessus Le voltigeur C'est-à-dire lui qui vole Ok parfait Oh wow Superman Peter Pan Sinon c'est bien top Tu trouverais des joueurs Le voltigeur Fait que toi c'était allergique au gazon Ouais Et toi il avait Quelle allergie Qui allait nuire à sa carrière Il était allergique au cuir Est-ce que c'est lui Y a-tu un gant? Y a-tu un gant? Ok Il était allergique au cuir Ah Chris Imagine A chaque fois sa main A double de grosseur Il est une nostie de grosse main Là il l'enlève Il a comme deux mythes Where's the hand? C'est-tu Gildaroua? Non non c'est une allergie Eh bien Alex Verdugo est allergique A ses gants de frappeur Oh yeah Yes T'as eu la bonne réponse Et oui pour vrai Il est allergique Plus précisément Au cobalt et au chromat Qui sont deux substances Qu'on retrouve dans les gants de frappeur Et ça fait des années Qu'il a des problèmes de peau C'est même Qu'il comprend pas c'est quoi Et là ils ont allumé Qu'il est allergique A ses gants Puis exactement il dit Quand il enlève ses gants À la fin de la game Il dit que ça ressemble A des mains de boxeur Tellement ça a enflé Puis tout le cas Mon dieu Ça a eu tout de frapper Puis ça fait comme un an ou deux Qu'il y a plus de misère Mais ça a des mains grosses Comme des gants de boxe Ben oui mon dieu Wow Bravo Toulouse Merci Merci Question 5 Question du public Oh Yes Oui Enfin on y va avec les sports Un peu absurdes Et je vous demande de trouver Quelle affirmation parmi les trois suivantes Est fausse Ok Donc je leur demande leur avis Et après vous pouvez me donner Votre réponse Ok Quelle affirmation est fausse Est-ce que c'est A Pendant 11 ans La Finlande a tenu Les World Sona Championships Une compétition de rester longtemps Dans un sauna Est-ce que c'est B Comter les moutons Est un sport officiel en Australie Wow Ou est-ce que c'est C Dans les sports extrêmes reconnus On retrouve le Extreme Ironing Le repassage extrême Ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans Attends Y'a-tu deux mauvaises Y'a deux vraies Deux vraies Non 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 Je refuse Alors je veux savoir le public Quelle affirmation est fausse Est-ce que c'est A Pendant 11 ans La Finlande a tenu Les World Sona Championships Nice Ah c'est que c'est con Est-ce que c'est B Est-ce que c'est B Est-ce que c'est B Comter les moutons Est un sport officiel en Australie Mon Dieu Ou est-ce que c'est C Dans les sports extrêmes reconnus On retrouve le repassage extrême Qu'est-ce que vous en pensez Moi je sais la bonne réponse Non mais attends Si tu le sais là Pourquoi tu le sais Réponds de bord Ben parce que c'est C'est les deux vrais Mais moi je pense que La fausse c'est les moutons Parce que moi je peux vraiment Imaginer qu'il y a Une expertise dans le repassage Donc Que Clairement Y'a une des techniques Puis c'est comme Y'a de quoi avec ça Puis la première Qui t'a dit c'est Les World Sona Championships Ben ça en même temps Je sais pas Je trouve ça plus plausible Que compter les moutons Y'a pas de faim C'est quoi C'est quoi La première qui s'endort C'est bizarre Mais t'as de la bonne réponse C'est effectivement Le B Qui est la fausse Parce qu'il y a Des championnats du monde De Sona Et L'Extreme Ironing Ça existe pour vrai Et y'a des images incroyables Charles t'es ici Mais si tu peux aller Sur l'ordinateur Google Il y a des images Y'en a qui font même ça Sous l'eau Mais pendant qu'il se rend Je vais vous dire Que c'était une question au truc C'était tout vrai Les trois étaient vrais Y'a le comptage de moutons Le comptage de moutons Est un sport Qui je présume Est endormant en Australie C'est un sport officiel Les World Sona Y'ont arrêté Après qu'un finaliste russe Soit décédé Et un autre A passé proche L'année suivante Fait qu'ils ont fait Ok c'est beau On va arrêter Parce qu'il restait Le plus longtemps possible Dans les Sona C'est tellement épais Mais il était zen Et le repassage extrême Ça a été inventé En 97 en Angleterre Pis il s'agit de repasser Des vêtements Dans des conditions extrêmes Comme en haut d'une falaise Ou même en dessous de l'eau As-tu des images? Extreme Ironing C'est assez incroyable Et en plus Je vais vous dire Pendant ce temps-là Y'a une citation Que je vous lis intégralement Que j'ai lu là-dessus Pis tout me ferait Dans cette phrase-là Ça commence par According to the Extreme Ironing Bureau Fait qu'il y a du monde C'est leur job Je dis que ça Quel mauvais plan Non, non, non Quel mauvais plan Yes! Ça, ça se passe ici Ah pis il juge La qualité du repassage après Je dis que ça Hey, l'escalade Mais oui, non, non La tête en bas Non mais c'est assez chaud Là, le Iron C'est ça le vrai Iron Man Oh, mon Dieu C'est bon Oh, mon Dieu La grande banane Hé, lui, il est concentré En moto, moto Y'a-tu craché dessus? Tabarnane C'est pas vrai Tout le monde Il y a des jobs Sur du Pogo Bob Wow Ça se peut pas Ça devrait être un défi De Big Brothers Oui, c'est ça! According to the Extreme Ironing Bureau, juste qu'il y a une fédération d'extrême qui m'a fait rien déjà. Extreme Ironing is the latest dangerous sport that combines the thrill of an extreme outdoor activity with the satisfaction of a well-pressed shirt. Donc, le bureau officiel du repasage extrême qui dit c'est le dernier sport qui combine l'excitation de faire un sport à l'extérieur et la satisfaction d'un chandail bien repassé. Bien dit, bien dit, bien dit. Ça, c'est le code. Clairement, la fédération est petite et il n'y a pas... Pour que ce soit ça, le code, tu as comme envie de recruter McRin. D'après moi, c'est dans le sous-sol du code. Ça, c'est toute sa famille qu'on a vu. C'est tout du monde de sa famille. Moi, j'ai une question, par exemple. On peut-tu revenir au mouton? Est-ce que c'est quoi? C'est ça? C'est le premier qui s'endort? C'est un sport officiel là-bas. Mais d'après moi, c'est... Il y a des vrais moutons. Une chie mouton qui t'aille compte. Non, 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 non. Je pense que oui. Charles! Il part à contre. Oh oui, là. Retourne, Anthony. On veut des réponses. OK. Bon, bien, on y revient. En attendant, t'as-tu une citation? Oui, je vais terminer avec la citation du jour. Une nouvelle affaire qu'on essaye. C'est l'ancien centre de basketball qui s'appelait Chuck Nevit. OK. C'est une citation qu'il avait dit en entrevue. Il dit, ma soeur va avoir un bébé. Je ne sais pas encore si je vais être un oncle ou une tante. Ah! Ah! Il y a du monde pire que nous autres. C'est quoi ça veut dire? Je ne comprends pas. C'est comme s'il pensait que si c'était un gars, il va être un oncle. C'est une fille, c'est une tante. Ah! Shit, 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 shit. OK. Ben! Ça aurait pu être pire. Puis ça, je vais être son père. Oui, c'est ça. Je suis son père. On a-tu la compétition? On attend l'image. Mais c'était le quiz aujourd'hui. Il y a quand même une partie de moi qui aimerait ça que ça soit ils sont tous couchés puis là, il faut comme un, deux, trois, quatre. Puis là, le premier qui s'endort. Ben aussi, par contre, la tête, je parle, elle t'a battu dans le quiz, un à zéro? Non, non, non. Hé, il y a des gagnants? Cool! Aujourd'hui, je gagne. Oui, puis c'est parce que ton hostie de question piège, la barnaque, du coup, oh, lequel est faux? Oh, il n'y a pas de faux. Tu l'as dit avec tellement confiance. Je te laisse aller. Ah, bien sûr. Je connaissais deux sur trois. Je t'allais avec une déduction. Mais bravo. Tu m'as battu. Merci, Martin. Malheureusement, la gang, il n'y a pas de vidéo de comptage de moutons, mais bien de tontes de moutons. Mais j'ai essayé de trouver puis malheureusement, je n'ai pas trouvé. C'est pas la même chose. Bon, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, tu peux revenir. Ça va être ton moment. C'est le caméraman qui... Ah! Est-ce qu'il n'y a pas de vidéo? Tout le monde dort. Il y a quelque chose qui passe devant l'écran. Ouais. Fuck me. Mais bref. Là, là, je te rassure, c'est fini les demandes sur le sport. C'est juste le moment que tu vas recevoir des cadeaux reliés peut-être de près ou de loin au sport. T'es prête? Ouais, je suis full prête. Parce que c'est le moment de la carte cachée. Un mouton. Et c'est Oli de la carte cachée. Oh, oh, oh. Et Tom. On applaudit Tom. La première fois que vous le voyez, j'ai des sportiches. Tom! Wouhou! Tom. Est-ce que t'aimes ton expérience sur les sportiches? Tom, 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 Tom. Tom, Tom, Tom. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. En tout cas, ton cul passe à la télé en ce moment. Merci. T'as le cul viral en ce moment, Tom. Il est tétain. Honnêtement, il est tétain. Comment ça va, Claudia? Oli! Bien, comment ça va, toi? Moi, ça va, ça va bien. C'est devenu super proche. Bien oui. Moi, je veux juste... Vraiment être super proche de toi dans ta bulle. Vraiment le meilleur. Alors, bienvenue aux sportiches. J'aimerais que tu prennes mon micro. Alors, en tant que deux... On est deux frères Siamois qui reçoivent un autre groupe Siamois. Vous êtes connectés par quel bout? Par le cul. C'est une bonne question. Non, on est pris par le bat. Vous êtes connectés par quel bout? On est pris par le bat. Oh, incroyable! Malheureusement, on est incapables de pisser. Il fait de la rétention de piss. Depuis que t'as commencé que je regrette ce qui se passe. Je savais que ça allait mal finir. Je ne savais pas comment les conjuguer. Alors, des groupes de... Des frères Siamois. Des frères Siamois, mais eux autres, quand ils sont frères et sœurs Siamois, je ne sais pas comment le terminer. Ça n'arrive pas. Moi, je ne sais pas. Ça peut arriver. Charles! Mais je regardais Charles, il a chaud. Présentement, il a tout fait faire des retours pour aller à l'ordi. Ah, c'est fou. Mais non, je suis ici pour donner des cartes. Pour moi? Oui, pour toi. Pour toi et pour les garçons. Parce que des fois, j'en amène pour les gars. Là, je me sens généreux. Fred moins, mais... Yeah! Je me sens généreux. Bouh, Fred! Non, non, elle ne dit plus jamais ça. Mais non, on t'aime vrai. Beau commis, il ne s'y eut pas cet homme-là. Il est beau, Fred. Fait que là, je t'ai amené des cartes de Garbage Pail Kids. Ça, tu vas rire. Oui. Garbage Pail Kids, c'est des cartes des années 80. Ça a sorti en 80. Ça, c'est la réédition de 86. Fait que tu vas avoir des cartes là-dedans. C'est toutes chromées. Ah! Oui. Puis c'est des bébés qui pètent, qui chient, qui votent. C'est un peu dégueu. C'est mon vibe. Mais toi, tu vas trouver ça surprenant. Non, non, non. C'est une réédition. C'est une réédition. Incroyable. Merci. Oui. Puis tu vas avoir L'Orcano aussi. Ça, c'est Disney. Ah! Fait que là-dedans, tu peux pogner surtout des cartes genre Mickey, Jaffan. C'est rare aussi les L'Orcano. Tu peux avoir le Goofy Recru aussi. Oui, Goofy Recru. Quand il est bébé, il est vraiment petit. Numéro T, mini Young Guns. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Mais celui-là, il n'est pas dur à trouver. Mais les premiers chapitres, deuxième chapitres, c'est un peu plus dur. Je t'ai amené aussi du Pokémon 151. Ça, le Pokémon 151, ça, c'est les premiers Pokémon. Toutes les 150 premiers plus un, c'est Mew, sont là. Les classiques. Eux autres, on connaît de l'émission de télé comme ta jeune. Les classiques. Pourquoi il y en a qui sont plus classiques? Mon gars, il y a des Pokémon je ne sais pas c'est quoi. C'est des monstres. Ils sont rendus à comme 1500 Pokémon. C'est fou. Oui. Lequel tu veux commencer? Ben oui. Pour les garçons, là, vous vous battrez savoir qui veut quoi. OK. Deux nouveaux produits au hockey parce que vous autres, vous aimez le hockey. Allure 2024 et Crédit Show. Ça ne me dérange pas parce qu'ils choisissent tout le temps et il y a tout le temps de la merde. Ça ne me dérange pas. Mais là, ça se fait un karma, là. Pour vrai, là, on a ouvert des paquets en début de podcast, c'était de la merde. Je ne peux pas croire en grand poignet de la merde. Ben, écoute. Là, moi, je veux savoir c'est où est-ce que je la montre la carte. Je vais, tu vas me donner et je vais aller montrer à la caméra. On va le montrer. Ben, tu les ouvres et regarde la caméra. Tu vas voir la caméra. C'est vraiment cool avec la caméra. C'est toi qui vas le faire. Oui, regarde, regarde. Non, mais j'ai tout vu, c'était malade. Regarde ça, regarde ma main. Oh, regarde, là. Ça sort, là. Tu mets de l'ombre, ça fait un oiseau. C'est une très clear cut. On va commencer avec le bébé qui fait caca. Oui, ça, là. Ça, il y a du manque. Hé, il y a-t-il une manière d'ouvrir un paquet? C'est même pas le même. C'est le même. Non, mais c'est d'enflé, ça fait que c'est correct comment tu veux dire. Dans le sens, tu sais, comme, c'est pas grave. Non, c'est correct. Faut juste que tu fasses attention au coin, mais ça, c'est des cartes chromées. C'est quand même solide. OK, 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 OK. C'est-tu la première fois depuis un bout que tout? Non, je fais jamais ça. Jamais? Ben là, tu vas peut-être faire ça plus souvent. Oh, shit! Ils sont vraiment cool, les cartes. Pour vrai, là. C'est sûr, sa réaction, elle va capoter sur des affaires dégénales. Tu peux les lire et tu peux avoir des cartes signées là-dedans aussi, par l'artiste. Ben là, elles ne sont pas signées, mais tu peux en avoir des signées. Spiky Mikey. Spiky Mikey. Arc! Oui, c'est comme gross. Ah, c'est très... Double Iris. Mais c'est vraiment hot, c'est beau. Double Iris, t'as. C'est de l'or. C'est de l'or. Fait que ça coûte cher un verre de contact. Non, j'aime ça. Mais là, regarde le Pokémon de la fin. OK, on regarde le Pokémon de la fin. Martin connaît ça, le Pokémon. Un peu, mais... Bon, là, on va ouvrir les dizaines. Je connais les noms français. Oh! Non, mais il est fun, ça, ouvrir des paquets. Ben oui! OK. Gramatala, je ne sais pas Mais là, tu connais un peu Disney, là. Un peu, oui, oui. Ça, c'est la grand-mère de Moana. Là, mes enfants vont me servir. Oui, c'est ça. Des enfants, oui, Martin. Ah, oui. Ça, c'est Robin des Bois. Ça, c'est Robin des Bois. Oui. Ça, c'est la ville parce que ça, clairement, ce n'est pas Robin des Bois. Ça ne ressemble pas à Russell Crowe ni Kevin Costner. Ça, c'est Stitch, mais il a de l'air en tabarnak. Don Carnage. Je ne connais pas ça. Moi non plus. T'as-tu dit Don Carnage? Don Carnage. C'est Don Carnage ou Don Carnage? Ben, c'est Don Carnage. C'est un rapper. C'est un rapper. C'est un rapper québécois Don Carnage. C'est ça, ton inspiration? Non, mais il y en a de la carte ici, même. Ah, il y en a de la carte en moitié. Quand j'amène des cartes, je n'amène pas des cartes à moitié. Moi, j'en amène. J'aime ça. Merci tellement. Ah, c'est de Maleficent's Castle. Oui, Scalchol. Scalchol. Oh! C'est un des 101 d'Almacien, je pense. Tu peux faire beaucoup de cartes dans quelque chose. Oui. J'ai la série complète des 101 d'Almacien. Non, mais je l'ai juste 72. Ah, mon mec. T'as-tu 74? C'est Moana. Moi, non. Je ne fournis pas. Elle est tellement vite. Wildcat, ça, c'est la bière. Parce que tu niaises trop. Ça, c'est quoi? Oui, mais ça, c'est pas dans... Je m'en allais dire. Pas quand même. Mais c'est pas Louis Stitch? Ça, c'est la chanson It Calls Me Maybe. C'est dans le carnage. Ils sont pareils. Ah oui, ils se ressemblent. Ils sont pareils. Ils n'ont juste pas les deux des couteaux, mais... Ça, c'est la nanny, là. C'est dans quelle... C'est ça, c'est Stitch. C'est ça, c'est correct. J'avais un bon film. Ça, c'est quoi? Starlight Viral? Martin va nous dire ça. Ça, c'est dans... Starlight Wall. C'est beau. Viol. Starlight est un... La belle et la bête, disons que ça. Ouais. Ça, c'est lui que j'ai pas aimé. La grenouille et la baleine. La grenouille et la baleine. Grand film de Disney. Pride Lands. Pride Lands. Ça, c'est dans le Roi-Lyon, ça. Elle, elle est folle. C'est... Ça, c'est une rare. Elle, laquelle qui est rare? Celle-là, ici. Elle, qu'on ne sait pas c'est quoi. Elle est tellement rare qu'on ne sait pas c'est quoi. Comment tu sais qu'elle est rare? Le logo en bas. C'est quoi? Le triangle, c'est rare. Hé, celle-là, il est rare. C'est une rare aussi. C'est une rare aussi? Ouais. OK, mais elle, je la trouve belle à briller. Oh, elle est belle. Elle, c'est une folle. T'en as une par paquet. Ça, c'est les... Ça, c'est des trucs... Des informations. Ouais, tu peux les mettre. Hé, mais t'as plein de cartes! Non, il finit avec Pokémon. Incroyable. OK. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Ouais, ouais, du gros hype Pokémon. Il y en a faut du Spank Charizard, Venusaur. Ouais, il y en a qui valent. Ou Blaster. Ouais, ouais, ouais. Plus, si, mettons, je les ai, là. Ouais. Ils sont à moi. T'as en toi, je t'ai donné. Cadeau. Cadeau, il va tout t'es protégé, les bonnes cartes. Ouais, ouais, ouais. Voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait pour m'hériter ça? Oh! T'es venu de votre carte? Elle vaut 6 piastres. Oui, 6 piastres US. T'es une carte à vaut 6 piastres. C'est bien rare. Mais les autres, valent-tu plus cher les plus rares? Mais elle, en plus, elle est gradée. Ouais. Wow. Ça a coûté plus cher, la gradée? Ouais. Mais les cartes rares, ils valent-tu plus? Oui, bien, tu peux avoir des... Bien, je pense que la Jaffar dedans, c'est elle qui vaut le plus cher. Elle vaut comme 20 piastres, mais gradée, elle peut valoir un petit peu plus. OK. Mais... Déjà, les, c'était tout le temps qu'on avait. Claudia n'a pas réussi à ouvrir son paquet. Allez, allez, allez. Est-ce que je fais attention? Mais il n'y a pas de petites dents sur ces paquets-là. Ils sont plus durs. Est-ce qu'il y en a qui brillent? Oui. Il y a des paquets avec des dents. Je veux juste que ça brille. Pas des paquets avec des dents, des... Comme dans le livre d'Agritte. Dantelé, dentelé. OK. OK, on part. OK. Ça. Ça. Ben là, c'est... Vulpix. 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 Non, mais en français, c'est Goupix, c'est ça. Magnamite. Écrache du feu. Magnamite. Oh oui! Caterpie. Caterpie ou Caterpie? Non, Caterpie. OK, Caterpie. Mais non, tu sais, j'ai pas de... Lui, il est cute dans ça. Lui, il se transforme en oiseau. Il vit. Puis c'est quoi qui détermine si c'est une carte... Le rond ici, c'est commun. Les losanges, c'est... Ouais, comme ça, c'est uncommon. Les étoiles, c'est rond. C'est-tu vu le bizarre? OK, OK, OK. Évoli! Évoli! Lui, t'as le choix. Il peut se transformer. OK. Tu as vu le bizarre? Ça, c'est Ivazor. OK. Ivazor, puis un losange. Ça veut dire qu'elle est vraiment cool. Elle est uncommon. Elle est uncommon. Elle est pas vraiment cool, elle est uncommon. Ça, c'est l'évolution de Bill Bizarre, justement. Slow bro. Slow bro. Elle est belle, je l'aime bien. Slow bro. Évolution de Bill Bizarre. Slow bro. J'en ai plein des uncommon. Ah oui? Ah oui, OK, des uncommon. Oui, oui, oui. Ça, c'est biniqui. Faut que tu checkes ta ror. Ta ror, elle s'en vient. Ça, c'est une... Martin va la montrer après. Oh, wow! Machop. Ça, c'est les préférés de mes gars, ça. Machop. Machop avec les quatre bras. Machop. Qu'est-ce que tu dis là? Hey, tu vas me fermer ta gueule. Il y a une ceinture de lutte, Frank. Come on. Quand même nice. Il y a un luteur. Là, attends, on a du knowledge ici. Ça, c'est du... C'est un weedle, mais c'est une... Ah, la brille. J'ai oublié le terme. C'est holo, reversed holo. Fait que tu peux faire le set au complet. Tu vois, en arrière. Oh, oh! Oh, shit! Oh, my God! Ah, t'as la hot. C'est beau. T'as la hot. C'est vraiment... Attends, as-tu vu? Ah oui. Attention à ta carte, c'est quoi? C'est Mew! Il y a trois étoiles. C'est vraiment une belle carte. C'est celle-là que tu veux pogner dans le set. Non! Oui, oui, c'est celle-là pour vrai. C'est vrai, je te jure. Elle vaut combien? Ah, mais elle vaut... Même si elle vaut 10 piastres, on s'en fout. C'est ça. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Oui. Tu sais, il y a Mewtwo, mais lui, c'est l'original. C'est dans son ADN, toute l'ADN des Pokémon. C'est vraiment lui qui fait Mew. Hé, j'en ai une autre spéciale. Oui, bien, à Rhode Island, t'as deux rares. Elle est magnifique. Hé, pour vrai, c'est un paquet. Ah, t'as comme trois rares. Ça, d'habitude, les énergies, c'est bien basic, là. Il n'y a pas d'hologramme dessus, là, t'as un hologramme. Eh bien oui, je le vois, là. Fait que t'as comme trois hologrammes. Yann, celle-là aussi. Très nice. Très nice. Ça veut combien, là? 35 $. 5 US. 5 US, ça veut plus que ça. Mais elle n'est pas... Tu peux l'offrir. On s'en fout du prix. Ben oui, t'es garante. Mais c'est la quatre rares que tu voulais pogner, fait que tu l'as pogner. Hé, vraiment belle. Ça fait plaisir. Je vais avoir la photo, je vais en montrer à mes enfants. Oui, c'est vrai. Hé, merci, merci, Oli. Hé, merci. Attends, on a des paquets à ouvrir. Oh, qu'est-ce que j'avais oublié? Je vais commencer parce qu'on va laisser ta déception pour la fin. Oh non, je le sens, c'est là, la machine, elle va payer. Ouais, ouais. Hé, Dieu. Hé, Dieu, là. Chaque fois que tu dis ça, Martin, chaque fois. Ben, c'est pas vrai. T'as eu un gros hit. Oui, une fois. Une fois. Au chalet. Au chalet. Non, c'est pas vrai. Le hit que t'as... Ben, t'as pas nié plus que... Jamais au sportif. Deux hits. J'ai deux, trois hits. Coffield. Jared McDavid. Le beau Léon. Oh, Léon. Le beau Hanze. Le beau Conor. Oh, Conor McDavid, c'est cool. Ouais, ouais, on va en montrer pareil. J'ai Blake Coleman avec une carte bizarre. Ah, c'est bon. As-tu numératé? Non, c'est Red Rainbow, celle-là. OK. Non, c'est pas Red Rainbow. J'ai un Polish Pro. Brandon Gallagher. Ouh, Gallagher. Il est numératé, en plus. Combien? Sur 399. Correct. Ouais. Correct. C'est Brandon Gallagher. Et j'ai une allure Color Flow de Gabe Villardy. OK. Qui crée un bon joueur. Ouais. OK. Et on finit avec une recrue de Aiden McDonough, qui je pense est un nom inventé. Wow. Il n'existe pas, cet homme-là. C'est ça, il n'existe pas. Yves-Frank, niveau déception. À date, je pense que j'ai mieux qu'est-ce que tu vas voir. Ouais, mais ça, c'est peut-être. Je ne te le souhaite pas. Je vais juste avec les stats. Est-ce qu'il y a du monde qui pense que je vais être chanceux dans le paquet? Non. Oh, shit. C'est Connor Bédard. Connor Bédard. Oh, oh. Connor Bédard. Connor. OK. OK. Je le sens, celui-là. Oh, ouais. C'est là que la chance tourne. C'est fini, la malédiction. C'est fini, là, tes affaires de quart de mars. C'est de mien d'âge. OK, on y va montrer les baisses. Je vais tout faire. M. Kichier. On s'en va après avec Erasmus Dallin. Tu vois que même les baisses sont bonnes, là. Ah, elles sont bonnes. Ça va être un beau paquet, là. Ah, yes. C'est un beau paquet, là. Elle le sent. Elle le sent. C'est bizarre. Dis de même, par exemple. C'est une belle, c'est une recrue, Pavel Mintygum. Oui, Mintygum. Mintygum, c'est un bon. La typo, elle est nice. Elle est vraiment nice. Attention. Et... Oh, OK. Non, c'est pas Connor Bédard. C'est Tyler Angle. Mais quand même. Eh bien. Il est moins connu que Aiden McDonough. Tyler Angle. Oh. Et... Et Brent Burns. Oh, shit. Et... 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 Oui, c'était pas un paquet. J'en ai besoin d'autres. Il n'y en a pas d'autres, Martin. J'ai mieux, mieux. Oui. Le mien était quand même mieux. Oui. Celui à Franck était mieux. Oui. Malheureux. Mais merci, parce qu'à 15h00, tu ne regardes pas les hits. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la générosité, la carte cachée. Merci. Merci, Joely. Ça fait plaisir. On peut l'applaudir, merci. Moi. Merci, Claudia. Merci d'être venue au Sportiche. Merci d'avoir pensé à moi. Mais pour vrai, je sais que tu as fait un peu de sport puis je trouve ça super intéressant. Puis tu as vraiment été bonne puis tu m'as battu au quiz. Bien, c'est ça qui arrive. Puis tu as plein de cartes. Hey, tu sais, je reprends avec une petite collection. C'est merveilleux. Les petits bébés qui font peur, j'adore. Ah, c'est quoi? Tu as eu comme carte? Bien, un bébé qui est mort dans un lit de clous. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est le domaine. Non, des choses à bloguer. Tu as ton prochain album qui va sortir prochainement. Oui, mon album sort. Et techniquement, c'est pour les sortir fin octobre. Le lancement est le 22 novembre au Club Soda. Sinon, je fais encore... J'ai quelques spectacles phonos à Québec le 14 septembre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ton site web? Mon site web, c'est closeabot.com. Il y a de la merch. Il y a une super belle merch de mon premier single que j'ai sorti. « Call me back ». Ah, c'est moi. Oh, yeah. Ça, c'est mon site. Hé, va donc voir la merch. Vous allez voir, c'est fou de la belle merch. Ah, ben, t'es-tu, Bernard? Yala, yala. Elle est tout le temps. Elle se passe cool. Elle conduit tout le temps. Elle est tout le temps en train de conduire. Ça, c'est ma nouvelle merch ici. « Call me back ». C'est ça que vous voulez, là. Puis la reste de la merch est encore disponible? Bien, oui. Il y a plein de la merch qui est encore disponible. Je pense que ceux-là, il y en reste plus. Il y a une carte Mew à vendre. Bien, merci beaucoup encore une fois. On peut applaudir. Merci à vous, Bette. Merci à vous, les sportifs en studio. Merci de vous être déplacés. Frank, merci aux commanditaires à l'Internet. Oui, merci à l'Internet. Hébergeur web québécois, Martin. Merci aux gens qui nous écoutent live sur Patreon. Merci à tous ceux qui parlaient des sportifs, qui commentaient. On le dit souvent. Mais même si vous ne voulez pas vous abonner au Patreon, si vous faites juste donner des étoiles dans les plateformes audio, ça nous aide. Likez le compte YouTube. Fait que là, de plus en plus, on commence à faire aussi des unboxing. Vous aimez ça quand on ouvre des cartes? Je vous jure. Elles vont finir par payer. Puis là, on va nous aider. Là, on va être obligés d'aller à la boîte comme The Cop, des boîtes qui vaut plus cher. Pas le choix. Pas le choix. Quand ça va mal, t'os bien de payer cher, que ça va mal. Ben, c'est ça. Exactement. Le problème, c'est que je ne dépensais pas assez. Faudrait que tu parles à ma blonde. Oui, oui, c'est ça. Cette théorie-là, je pense que… Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Tes enfants, ont-tu vraiment besoin de cadeaux d'une heure? As-tu vraiment besoin d'aller à l'école? Je ne suis pas allé, regarde-en. Oui, oui. Écoutez pas les jeunes que je dis. Allez à l'université et lâchez les cartes. Fait que, Frank, le mot de fin? Juste un petit merci à Anthony et Charles. Yeah, c'est vrai. Ben oui. Et Tom aussi. Merci, Tom. Merci, Tom. Royalement. Merci, les boys. Et le mot de la fin. Si je pouvais trouver les bons mots pour finir ça comme il le faut, Martin, je dirais quelque chose qui ressemble à « soyez sportif ». Oh, yeah. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'est plus chiant. C'est plus chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada